Guimet, à chaque fois que vous allumez la télé en ce moment, vous avez l'impression de vivre à l'Elysée ? Oui, en ce moment, on dirait que c'est tous les jours journée du patrimoine à l'Elysée. Cette semaine, encore un peu plus que d'habitude, nous avons eu droit à plusieurs plongées au cœur du pouvoir pour reprendre le titre du documentaire de France 3 qui nous racontait les attentats vécus de l'Elysée. Nous avions déjà eu un film de Patrick Rotman à l'Elysée, Le Pouvoir, le film d'Yves Geland, un temps de président, lui aussi en immersion à l'Elysée, et d'ailleurs dans son film. Qui apercevait-on dans un petit coin au moment du remaniement en valse 2 ? L'auteur de bande dessinée Mathieu Sapin, lui aussi en immersion à l'Elysée pour sa bande dessinée Le Château. Le dessinateur y a croisé les équipes de Zone Interdite qui, elles aussi, préparaient une émission spéciale sur l'Elysée vue de l'intérieur. Journalistes et documentaristes sont l'équivalent des peintres de cours de la Renaissance. Dans deux documentaires diffusés cette semaine, on entendait Bernard Cazeneuve raconter des réunions à porte fermée, réunion d'où nous avions tout de même des images, car justement, Serge Moati traînait dans les parages pour son documentaire sur le ministère de l'Intérieur, après celui sur le quai d'Orsay, vu de l'intérieur aussi. Alors on comprend que c'est de la transporose, comment dirais-je, organisée, mais qu'est-ce qu'il cherche à nous montrer ? Peut-être l'exercice du pouvoir, le poids des responsabilités lourdes comme les grilles qui s'ouvrent et se ferment dans ces films. Peut-être qu'on devrait être rassuré par cette hauteur du pouvoir, par les lambris dorés. Alors personnellement, je me sentirais plus à l'aise avec un peu moins de salon Napoléon III, un peu moins d'huissiers en queue de pie, mais plus d'ordinateurs sur les bureaux. Parce que quand on vit dans un décor d'une autre époque, est-ce qu'on n'a pas aussi des réflexes d'une autre époque ? On peut se poser la question quand François Hollande part sur les lieux des attentats de Charlie, sans emmener les femmes de l'Elysée. Et puis ça tient peut-être au décorum monarchique. Dans ces documentaires, le président et les ministres ne semblent jamais contredits, ni même entendre de paroles opposées. Peut-être qu'on n'étale pas facilement ce qui serait logique, c'est des accords devant les caméras à guillemets. Peut-être, à moins que ce soit l'image que ce pouvoir aime donner. François Hollande, Manuel Valls, représentent une génération d'anciens porte-paroles finalement arrivés au pouvoir. Des gens pour qui la communication est au cœur. Un de ces documentaires montre même le président, Valls et Jean-Pierre Jouillet à l'Elysée, en train de suivre l'assaut de l'hypercachère sur BFM TV. Heureusement qu'on a des images de l'intérieur pour découvrir qu'ils suivent des événements à la télé. Cette photo devant la télé a d'ailleurs été prise par Stéphane Rouet, le photographe de l'Elysée. Stéphane Rouet a l'origine du concours de photos pour les photographes accrédités au château. Le thème du concours de cette année a été annoncé cette semaine, le président de la République.